Bonjour chers publics, l'association des roses noires, ici présente, va vous présenter des extraits des voyages par monts et merveilles. Et nous allons commencer au Pakistan. Dans le pays des purs, remontant les provinces qui donnèrent leur nom au nouveau Pakistan. Prenez le fleuve Indus auprès de Karachi, la première capitale creusée des déplacés. Par-delà, les vestiges des civilisations éteintes parmi les sables des licornes disparues vers la source des eaux dans le Karakoram, où les cornes d'une chèvre sont plus fortes qu'un serpent. En délaissant Gilgit et son roi cannibale et les vallées où pousse l'abricot de longue vie, passer la vieille mosquée du soufi missionnaire sans franchir le mustague en suivant la flèche bleue au risque d'y perdre la tête par une épée d'argent, ni le glacier des roses, cimetière des soldats où errait un nuage dans sa quête d'amour plus fort qu'une alouette qu'un vol dirondelle, vers ce second sommet qu'a perçu l'arpenteur dit mon Godwin Austen qui s'épante étudia, amoureux d'une patane et chasseur d'escargots, ou nommé Chogori par le peuple balti qui transmite aux sportifs sa passion du polo quand son roi y jouait avec des têtes d'enfants, affronté le cadeau et son tombeau de neige, te méfiant des promesses de campements incertains mais guidés sûrement par une corde fraternelle, défiant les embûches qui te guettent à chaque pas, ramone la cheminée, tu boiras au goulot pour mieux apprivoiser cette sauvage montagne, pyramide des monts noirs, quand je t'aurai conquise sommet le plus au nord des neuvièmes kilomètres, 8611 mètres du troisième pôle des glaces dont la pompe des mariages irrigue les semences, déjouant de la mort la capricieuse escorte, je soufflerai vainqueur sur le dauphin du monde. Et maintenant nous allons aller en Palestine, la Palestine, traversée le Jourdain qui coule plus bas que terre, ses eaux exténuées sinuant vers la morte, où dort le manuscrit du Fils de la Lumière, sans passer faire trempette comme fils Jean du désert, mais plutôt tapis sec par le pont d'Alimbie, promeneur de Gaza jusqu'à Jérusalem. Sans tambour ni trompette, franchissé Géricault, voluptueux cadeau d'Antoine à Cléopâtre, repris par le tyran, assassin de famille, qui noie le frère dans l'eau et sa sœur dans le miel. Sans tenter quarante jours sur une branche de perchée, mais la vue recouvrée grâce aux Samaritains, contournés à regret la cité trop fois sainte. Sans tarder à la grotte où les mages se cachèrent, ni parmi les bergers que la nuit hallucinent, passés par Bethléem où crèche la belle étoile au poison que guérit le doulet d'une vierge, œuvrant la onzième heure où quand survient minuit. Ni cloîtrés au jardin pour bêcher vos laitues, ni noyés au bassin creusés par les génies, trompés par la sagesse d'un roi jusqu'en sa mort, ni en prophète rétif, gobés par un poisson pour ne pas épuiser, il en guire toute l'année, aller jusqu'à Hébron, cité des patriarches, saluant trois compères, debout, dessous un chêne, en face de la mosquée où prêchait cet imam qui choisit son martyr au sein des cimetières, entamer l'ascension du calat albatrac qui, du haut du sommet de ses mille et vingt mètres, abreuve d'un réservoir les foules assoiffés, en retapant la pompe des puits endommagés, déjouant des colons le provoquant obstacle, laisse l'oiseau du soleil dissiper les flocons. Récapitulant fier l'histoire de l'avenir, tu gagneras le titre d'ami privilégié. Sultana d'Aumant, Telsinbad, le marin, sous la mousson d'hiver, vers la pointe nord-ouest de l'océan Indien, sur la proue de votre bout naviguant par la mer qui conduit à Aumant entre l'ours et Vega, sans passer Moussandam, seuil du golfe arabique, que ceux de la rive nord préfèrent voir Persique, accostés à Mascate, capitale du Sultan, depuis qu'il fut le maître du trafic océan, pris sur les Portugais lors de noces factices. Par les dix mille canaux que creusèrent les djinns, afin que les étoiles nous dispensent leurs eaux, entre le ventre des mers et le dos du désert, pénétrons dans les terres au pays de l'imam, qui fut chassé du trône par l'avion britannique, et que diables et vents protègent du haut des tours. Partant pour votre sortie, boudez tout arbitrage, évitez les replis du canyon aux serpents qui t'enlacent dans la mort quand déferlent les pluies, par les songes d'Algazelle conjurant l'arbre maudit, sans faire l'âne au village que tourmente les spectres, dans ses rocs escarpés, où la terre déposa sur l'écume des flots son lourd manteau de pierre. Souple dans ta disque d'achat aux broderies parfumées, coiffée de ton kouma d'humant en turbanais, brandissant ton poignard aux reflets argentés dans la danse d'Al-Arasa que rythment les tambours, soignant ton endurance par une fleur de chair morte, ce joyau des collines aux essences putrides, caracole tel le tard qui dévale les cimes, qu'en fil vive comme l'argent, l'inquiète dromoïque. Remis d'attaque par la pulpe noire du bois de fer, déjouant tout contrôle qui entrave taquette, grimpe sur le Djebelcham, sommet des monts Hadjars, loin des vertes terrasses qui fleurissent les roses, et parvenu en haut, sur les 3009 mètres, recueillez fièrement les prémices du soleil. Ouganda Si des sources d'une île, le berceau vous quêtez, ou depuis l'océan les chaînons de la lune, passe par un allubalais, le grand lac Victoria, que jouxte Kampala, chef lieu de l'Ouganda. Boudant l'aéroport et ses prises d'otages, au long de l'équateur, par-delà le taureau, suivait l'ex-voie ferrée, direction KCC, entre l'eau du lac Albert et celle du roi Édouard. La montagne Rwenzori, frontière du Congo, monte à 5109 mètres de cimes enneigées, sur le pic Marguerite du mont Morton Stanley, où l'esprit créateur qui protège l'albinos déposa sa semence en cessant de grimper. Bien arrimé par sa ceinture en amphibole, ce craton archéen eut chevauché le rift, là où l'humble Haricot soumet son pauvre museau au tourment que lui porte l'imbécile Cicadelle. La couleuvre vénéneuse, à l'odeur de réglisse, se suspente au feuillage comme une liane d'ébène. Les caméléons pointent l'étrange bout de leur nez. Le colob mutilé couvrit son front de neige, veillé par Calicia la moitié d'un humain. Et cette vipère des arbres dont les poils se hérissent quand tes cheveux se dressent à la voir t'en tire sud. Bonjour Etienne ! Quand l'oiseau du soleil, le royal nectarin, se régale au sommet des géantes l'obélie, s'y chante le xylophone pour te dire d'y aller, lorsque pour te mener, sentant l'appel siffler, « Arnache-toi comme le guide qui te sera, bon guide » et poursuis l'utopie d'un royaume des brumes. Protégée par l'égide d'un cobe à la parade et de la baléare tapageuse reine des grues, suivant à pas menu le rat multimamère, cette charmante petite peste au sourire avageur, « Offrez votre libation de bière de bananier, s'enchoir dans la cascade par l'arc de cent dragons dont la fleur capiteuse s'entête dans la nuit, quand ulule tristement l'oiseau aux longues oreilles, laissant à l'aventure les minerais du futur qui somnolent sous le parc pour qu'on les reverdisse, délaissant vos soucis à la marmite bouillante, jetez votre balai pour apaiser les crus. Songeant à la caverne où dégouline le lait des seins de la princesse qu'un tyran eut coupé par le grand touraco, l'oiseau bleu couronné comme le faiseur des pluies qui féconde les terres, en maître des nuages vous serez consacrés. » Ouzbékistan Depuis les lacs séchés, anciennes mers poissonneuses, Longer, l'antique Oxus franchie par Alexandre, en passant par Kiva, patrie des algorithmes, et puis par Bukhara qu'Avicenne canonise à travers la Sogdiane « Allez à Saint-Marcande » où boite le conquérant Timour au nom de fer qu'ont sorti du tombeau pour ravager le monde. Bifurquant vers le sud par la ville de Keche où le prophète masqué commandait à la lune avant de dire l'adieu transmuté pour les flammes, « Allez au mont Guissard par les portes de fer, comme le moine d'Orient et son singe philosophe, célébrant le retour du creux en sa patrie. » Stand numéro 100 En passant par Carluc et puis par Dénahou, près des ruines Kouchane dessus se confluent de la rivière Sourcan qui baptise la région, remonte le Tupalang vers la frontière Tadjik, séparation ethnique de l'époque soviétique, sur la crête qui culmine au mont Kazeret Sultan, celui dont les 4643 mètres se réputent les plus hauts de Toulouse-Bekistan. Sans y passer 20 ans pour atteindre l'utopie, tu récapituleras l'estance de la sagesse. Et nous allons maintenant en principauté de Monaco. Monaco, Monte Carlo. Trois ans sur votre yacht dédié au bain de mer, de Riviera-Ligure en côte azuréenne, scrutez le littoral méditerranéen entre le Montagel et la tête de chien. tel César en vainqueur de son gendre pompé, depuis le haut des cimes des Alpes-Maritimes, où son fils adoptif érigea son prophète, en gage de triomphe et de divinité, repéré le rocher du prince de Monaco, moine pour la fantaisie, mais seigneur Grimaldi, dédaignant la roulette et ses gains capricieux qu'offre le casino dit de Monte Carlo. Sans brûler votre barque telle une sainte dévote, amarrez votre esquive comme le faisait Hercule devant la condamine face au marché aux fruits. Depuis la place d'Armes, en vrai carabinier, remontez l'avenue du mécène Paulignac, celle de l'ancienne gare que l'on a délaissée, jusqu'à l'entrée discrète du chemin des Révoirs au croisement du boulevard nommé du Prince Régnier, en face du lycée des maîtres hôteliers. Sans les facilités que l'ascenseur confère, prenez les escaliers montant pour rencontrer la venue du notaire ami des vieilles gens, sans pousser au jardin des fleurs exotiques ni aux vieux oliviers de Princesse Antoinette. Réservez votre suite dans le Patio Palace et dans son arrière-cours à la frontière française, sur la moyenne corniche au virage sans grâce, au coin des communes de Beau Soleil, La Turbie, à 165 mètres, vous vous paierez le luxe d'être en haut du sommet de la Principauté. Et pour terminer, ni plus ni moins maintenant que le toit du monde. Le toit du monde au Népal. Pour terminer en beauté, Tentez l'Himalaya, depuis la plaine du Gange, en allant au Népal depuis Biratnagar, la ville industrielle aux 400 buffles sauvages. Remontez la Kossi, la rivière du Chagrin, où le dieu sanglier terrassa le démon. Par-delà les collines des Tresses de Siva et les chaînons épiques du Mahabharata, en route d'Ocaldunga, qui enferment ces poètes, mais chantent la République en guirlande de fleurs. Boudant l'aéroport du monde le plus risqué, l'Ophophore resplendit dans les rhododendrons et offre à Hillary, sur son pont suspendu, l'écharpe de prière en gage de bonne augure. Choisissant votre yak au bazar de Namche, capitale des Sherpas aux toitures colorées, sous les yeux de Bouddha, l'omniscient protecteur, qui te guide impartial du haut de son stupa, ne grimpe pas au piolet la statue de Tenzing, mais vénère pieusement au sein du monastère le crâne d'un yéti adorable homme des neiges. Célèbre, le gourou né d'une fleur de lotus, où l'empreinte du lama se fit réincarner, tout en laissant tourner les roues de Samsara qu'égrènent les moulins de la voie du diamant, et tu pénètreras dans la vallée secrète, cherchant la compassion par l'illumination. Les drapeaux entrelacent les martyrs du sommet, caressant de leur peine leur mémoire de pierre, tandis que meurent les craves autour du lac de sable. Les glaces acrobates du chaos de Sérac avalanchent leurs cascades sur des champs de crevasses et te traînent dans les tranches de leur balle de la mort jusqu'aux brûlantes gelées de la combe du silence. Le roc noir éperonne, défie la barrière jaune et parvenant au col du mortel campement. N'ajoute pas de couleurs au feu de l'arc-en-ciel pour ne pas t'allonger près la belle endormie. Par la voie du triangle, va grimper au balcon qui conduit à la cime de Sir George Everest. 8 848 mètres enneigés, tu tiendras tête au ciel sur le Sagarmata en redevenant digne du grand roi du dharma. Merci chers publics ! L'association des roses noires vous attend au stand numéro 100 pour la suite de la programmation après ces extraits des voyages par monts et merveilles. Stand numéro 100, à bientôt ! et qu'on m'y passe.